Bonjour à tous, c'est Simbabwe, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la semaine à retenir. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je suis fatigué, voilà, c'est les vacances, donc j'ai le droit de prendre des vacances, au bout d'un moment, voilà, je suis pas une machine, hein, vous croyez quoi ? Bref, aujourd'hui, enfin plutôt hier du coup, c'est donc les 57 ans de la mort de Marilyn Monroe, et ça c'est quand même beaucoup de dure, évidemment vous connaissez la chanson, parce que c'est une actrice, évidemment, qui était hyper connue à l'époque, évidemment, sexe symbole des années 50 et d'Hollywood, connue dans le monde entier, et elle est morte à seulement 36 ans, évidemment, d'une surconsommation de médicaments, évidemment, coup dur. Bon, même si après il y a eu des théories sur des homicides et tout, avec la CIA et le FBI, parce qu'en fait, elle aurait eu des relations avec le président Kennedy, enfin bon, les trucs évidemment abracadabrantesques, mais, en tout cas, c'est quand même énormément dur, et si vous voulez connaître la vie de Marilyn Monroe, enfin, si vous voulez connaître à quel point elle était, savoir à quel point elle était forte comme actrice, regardez le film Certain L'aime Show, son chef-d'oeuvre, 1959. Aujourd'hui, enfin du coup le lendemain, donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire évidemment du bombardement atomique d'Hiroshima, suivi quelques jours plus tard de Nagasaki, donc voilà, 6 août 1945, la toute première bombe nucléaire utilisée sur des civils, évidemment, elle avait déjà été testée, la bombe Little Boy, donc un nom plutôt sympa, mais en fait, pas si sympa que ça, étant donné que, bon, quand même, 4400 kg, 64 kg d'uranium, ça fait mal aux fesses, quoi. Donc on part de 95 000 à 166 000 morts, donc évidemment, c'est tout à fait énorme, et évidemment, ça a eu de grandes conséquences, parce qu'il y a eu la capitulation du Japon. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que les bombes nucléaires, en 1945, elles n'étaient pas si puissantes que ça. Concrètement, le Japon s'était pris des bombardements dans tous les sens, toutes les villes du Japon étaient bombardées par-dessus tout, et Hiroshima et même Nagasaki, au final, comparé aux autres trucs, ce n'était pas plus ouf ou plus horrible, je crois que ce n'est même pas Hiroshima et Nagasaki les pires villes qui se sont faites bombarder. Et en fait, la capitulation du Japon, c'est parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'il y avait l'URSS qui est attaquée par la Manchurie, il y a plein de raisons qui expliquent que le Japon est perdu, et le Japon a voulu faire passer ça pour la bombe atomique, comme ça, c'était genre, ouais, le mec super fort, mais juste un truc qu'ils ont fait qu'ils ont perdu, et les Etats-Unis ont fait aussi passer la bombe atomique comme étant la principale cause, parce que ça leur permettait de dire, ouais, les gars, on a une arme super puissante. Après, évidemment, aujourd'hui, la bombe atomique est tout à fait horrible, mais à l'époque, elle n'était pas tant que ça, même si elle n'était déjà pas trop mal. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille qui a eu lieu en Colombie. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a encore trouvé ce Simbabwe ? Mais oui, je trouve des trucs de fou. Donc la bataille de Boyaka, évidemment, en 1819. Qu'est-ce qui se passe en 1819 ? En 1819, l'Empire espagnol, il est plutôt grand. Bon, évidemment, ce n'est pas ce qu'on voit ici, parce qu'évidemment, ça a changé. Mais il y avait pas mal de trucs en Amérique du Sud. Sauf que comme l'Espagne, elle a été occupée, évidemment, avec les conquêtes napoléoniennes, et qu'elle s'était faite occuper, on ne faut quand même pas oublier, et bien du coup, c'était l'occasion de prendre son indépendance. Et on a notamment un homme qui s'est fait connaître, évidemment, le grand Simon José Antonio de Zénez, Simon Bolivar, évidemment. On dit souvent, par exemple, que le Venezuela, c'est une république bolivarienne. Et bien, c'est de là que ça vient, c'est ce type au 19ème siècle, donc qui est à l'origine, déjà, de la victoire de Boyaka, et donc qui a pu donner à la Colombie l'indépendance. Et ce n'était pas à la Colombie d'aujourd'hui, c'était la grande Colombie, donc qui couvre aujourd'hui le Costa Rica, le Venezuela et le Pérou. Donc un truc plutôt fou. Et voilà, c'est de là qu'est partie l'indépendance des pays de l'Amérique du Sud, et c'est ce que représente Simon Bolivar, qui est vraiment un grand homme là-bas. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir ça. Après, intéressez-vous vraiment à l'histoire de l'Amérique du Sud au 19ème siècle, c'est vraiment très intéressant, surtout après, quand tous les pays étaient sous des dictatures, avec des gros mecs d'Ether, franchement, c'est vraiment très cool. Enfin, non, intéressant, mais après, ce n'est pas forcément cool, quoi. Et donc la bataille de Boyaka, vraiment, grande victoire, évidemment, sur l'Empire, qui était plus de 100 morts contre 13, évidemment. Donc tout de suite, l'Empire pouvait rien faire, et donc c'est l'ébut de la fin de l'Empire espagnol, coup dur pour eux, mais bravo à Bolivar. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du tout premier voyage d'un célèbre Zeppelin, donc le LZ-127 Graf Zeppelin. Donc c'est un dirigeable allemand, il a servi au transport de passagers de 1928 à 1937. A l'époque, c'était le plus grand Zeppelin du monde. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Zeppelin, c'était des gros dirigeables super forts, qui ont été très utilisés durant l'entre-deux-guerres, qui ont été créés par un Allemand, Ferdinand von Zeppelin, donc évidemment, ça fait très allemand. Et donc c'est un dirigeable, vraiment, qui a marqué son époque, parce que voilà, 190 vols, 1,5 million de kilomètres, 143 traversées, regardez, la mondialisation, ça ne date pas d'hier, regardez où il allait, il allait partout, c'était beau l'entre-deux-guerres quand même, dommage qu'il y ait eu la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, et aussi, le Graf Zeppelin, ça a tout d'abord assuré la propagande du NSDAP, c'est-à-dire les nazis, évidemment, parce que les troupes allemandes occupent la région démilitarisée de la Réunanie, enfin juste pour dire que, enfin voilà, avec ce dirigeable, les nazis pouvaient dire, ouais, on est là, on a des mecs qui gèrent, et vraiment, ce Zeppelin a été partout. Après, il n'a pas duré éternellement, parce qu'en fait, dès les années 30, les Zeppelin ont perdu grandement la popularité, parce qu'il y a eu un grand accident, un coup dur, mais vraiment, il ne faut pas oublier que les Zeppelin, c'était un truc de fou, voilà, la noblesse allemande, c'était ça les Zeppelin. Donc bravo au LZ127. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un autre événement, D'une autre mort D'une autre mort d'une star hollywoodienne Je sais mais je ne pouvais pas ne pas en parler C'est donc voilà pile les 50 ans De Sharon Tate Je ne sais pas si vous connaissez Sharon Tate C'était une grande actrice américaine D'une très grande beauté Qui était d'ailleurs mariée au célèbre réalisateur Roman Polanski Bon qui est un peu détesté en ce moment Parce qu'il a violé une meuf dans les années 70 Il est un peu pédophile Donc Sharon Tate vraiment une grande actrice Qui a joué dans le mystère des 13 Des vampires, des trucs pas mal du tout Pour l'époque Et en fait elle s'est faite assassiner violemment Par la secte de Charles Manson Donc Charles Manson qui est un tueur en série Enfin il n'a jamais tué personne en fait Mais c'était un hippie Qui a créé la communauté de la Manson Family Et en fait il voulait tuer Je crois le président Gérald Ford Mais comme il ne pouvait pas Enfin le vice-président Gérald Ford Mais comme il ne pouvait pas Ils se sont rabattus sur Sharon Tate Et elle a été assassinée alors qu'elle était enceinte de 8 mois Puis il y a toute la famille qui est passée Enfin c'était une véritable boucherie Puis après elle a été pendue Et on a marqué des trucs On a profané son corps Donc vraiment Un truc complètement horrible et macabre Evidemment Dior Roman Polanski il a vraiment mal vécu Sa mort Bon évidemment c'est normal Bon après Sharon Manson Il a été emprisonné à vie Puis il s'est fait tatouer une croix d'âme Sur le front Enfin bref Puis après il y a quelques années Il devait se marier Mais en fait il s'est rendu compte Que sa meuf le voulait juste pour l'argent Du coup il l'a dit que c'était une salope Puis il est mort il y a quelques... Déjà il y a plus d'un an Donc une drôle d'histoire Mais vraiment très dure pour cette femme Voilà qui est morte il y a plus de 50 ans Donc coup dur Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire De la création D'une certaine chose Et oui c'est l'acide acetylsalicylique Évidemment Donc voilà Avec pour formule C9H8O4 Donc a pas été créé évidemment par Félix Hoffmann Mais c'est donc le tout premier A avoir synthétisé l'acide acetylsalicylique Après modification du groupe FNM Ce qui a pu lui donner une forme stable Et du coup on a pu enfin utiliser l'aspirine A des fins médicales Et donc l'aspirine voilà A des propriétés anti-algiques Donc ça veut dire contre la douleur Anti-inflammatoire Donc en gros si t'as mal Tu prends de l'aspirine Et du coup Félix Hoffmann il travaillait chez Bayer Et Bayer Pour ceux qui connaissent pas Bon c'est un gros groupe allemand de chimie D'ailleurs ils ont déporté des juifs Pendant la seconde guerre mondiale Enfin non ils avaient acheté des juifs Pour faire des expériences Enfin bref un truc pas fou Mais en tout cas à l'époque Ils ont pu diffuser en masse l'aspirine Et tout ils se faisaient plein d'argent Mais après la première guerre mondiale Et le traité de Versailles Bah l'aspirine a été déclarée Donc propriété publique Et Bayer a perdu brevet Mais en tout cas C'est quand même beau Parce que l'acide acetylsalicylique Enfin tout le monde en a utilisé Et tout le monde a déjà utilisé Inaspiré Un des médicaments les plus consommés au monde Donc bravo à Félix Hoffmann À Bayer Et à l'Empire allemand Le Reich Mais le second Pas le troisième Aujourd'hui c'est Mais il faut que j'arrête De dire aujourd'hui Mais le 11 C'est l'anniversaire De l'éclipse solaire Du 11 août 1999 Donc qui fête ses 20 ans Donc une éclipse totale de soleil Donc ce qui est pas mal Evidemment Déjà la dernière du 20ème siècle Du deuxième millénaire Et surtout évidemment Qui est passé totalement en France Mais genre bien pile en France La pile ici là La France elle a pu Regarder une belle éclipse totale Donc voilà La première éclipse totale Visible depuis l'Europe Depuis 90 La première euro et muni Depuis 27 Donc voilà Et donc ça a été Enfin c'était super bien Il y avait plein d'événements Pour l'époque Des hôtels qui ont été remplis Evidemment Plein de trucs comme ça Des lunettes Enfin tout un événement Et tout Et enfin voilà C'est vrai que c'est magnifique L'éclipse solaire comme truc Enfin genre c'est C'est quand même très bizarre De voir ce genre de choses Vous imaginez peut-être Qu'à l'époque Ils comprenaient rien Ils disaient Oh qu'est-ce qui se passe A la fin du monde Enfin bref Et d'ailleurs La prochaine éclipse solaire en France La prochaine éclipse solaire totale En France Elle est prévue Donc pour 2081 Il me semble Donc prenez votre main En patience Et ouais Si vous êtes né Après 99 Vous devez être un peu dégoûté Mais bon après Rassurez-vous En vous disant Que l'éclipse solaire Ça peut être dangereux Pour ceux qui n'ont pas de lunettes Donc voilà Les 7 événements A retenir Pour cette semaine Alors d'abord On a la mort De Marilyn Monroe le 5 On a le bombardement D'Hiroshima le 6 On a la bataille De Boyaka le 7 On a donc Les premiers voyages Du Zeppelin LF 127 le 8 On a la mort De Sharon Tate le 9 On a donc La synthétisation De l'aspirine Donc le 10 Et on a Une éclipse solaire totale Le 11 C'était Zimbabwe Merci d'avoir regardé Désolé pour le retard encore Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada